Pour m'emmener connaître le père de Fernanda ? Ah, papa, s'il te plaît, ne sois pas têtu. Je ne peux pas te laisser aller voir cet homme. Souviens-toi de ce que t'as dit, Carlos. Tu dois éviter les émotions fortes pour ne pas t'exposer à une décision. Et alors ? Pourquoi je devrais avoir une émotion forte ? Ou je devrais déprimer de connaître le père de Fernanda ? Voyons, voyons, monsieur Fernando. Je crois que Mariana, cette fois-ci, a raison et... Elle n'a pas raison. Et personne ne pourra me dire le contraire. Je ne vais pas non plus permettre qu'on me dise ce que je peux ou ne peux pas faire. Papa, s'il te plaît, écoute-moi, ne sois pas têtu. Mais qu'est-ce que vous croyez à la fin ? Tu pourrais avoir Alzheimer. Mais je suis toujours le maître de mes actes. Et si je décide d'aller voir le père de Fernanda, personne ne va me l'interdire. Voyons, monsieur Fernando... Toi, ne t'en mêle pas. C'est un problème de famille. Je vais appeler Carlos. Il connaît l'adresse où je peux trouver le père. Le père de cette jeune fille. Ah non, celle qui va appeler Carlos, c'est moi. Eh bien si, parce que... Bonjour, Blanquette, ça va ? Ah, eh bien, tu arrives enfin. Bonjour, Mariana. Écoutez, c'est bien que je vous vois. Ce qui se passe, c'est que je veux vous demander un petit service. Ah ! Et maintenant, que veut la demoiselle ? Alors, voilà ce qui se passe. Enfin, si seulement ça ne vous dérange pas, je voulais vous demander si vous pouviez me donner une petite avance sur ma paye. Ce qui se passe, c'est que... J'ai besoin d'acheter des matériaux pour la maison que mon père et moi, on est en train de reconstruire. Ah ! Tu veux une avance ? Ce que tu vas avoir, c'est tes indemnités. Tu es renvoyée. Quoi ? Je suis désolée, Hernan. Mais j'ai été très claire et je n'accepterai pas ce prêt. Si tu veux démissionner, c'est ta décision. Amelia, comprends-moi, s'il te plaît. Non, comprends-toi. Je ne vais pas accepter un crédit dont la société n'a pas besoin. Non, ne joue pas avec mes nerfs. Tu sais que cela fait très longtemps que je dirige cette entreprise et je sais ce qu'il y a de mieux pour elle. Dans ce cas, tu vas devoir renoncer. Il est évident que nous n'avons pas besoin de cet argent. Tu me mets à l'épreuve, Amelia. Non, 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 pas du tout. Je ne suis pas responsable de tes actions et de tes paroles. Je te signale que c'est toi qui m'as dit que tu allais démissionner si je n'écoutais pas ton opinion. Et comme je suppose que tu es un homme de parole... Non, 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 non. Ne fais pas ça. Moi, je n'ai rien fait. C'est toi le responsable. J'attends ta démission sur mon bureau le plus tôt possible. Je savais que tu avais un fort caractère, mais je ne savais pas à ce point. Je suis vraiment fier de toi. Sur le plan professionnel, bien sûr. Seulement professionnellement ? Avant, tu as admiré la femme, mais maintenant, non. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Pourquoi tu n'as plus l'admiration pour moi que tu avais avant ? Mais madame, attendez, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me renvoyiez ? Ah, eh bien, je vais te dire ce que tu as fait. Premièrement, je suis fatiguée de t'expliquer que mon père ne peut pas recevoir d'émotions fortes parce que c'est mauvais pour son cœur. Malgré ça, tu as tout fait pour qu'il t'accompagne à l'asile de fou où se trouve ton papa. Ne lui parle pas comme ça. Elle n'y est pour rien. Toi, tu te tais ! Mêle-toi de tes affaires, pas des miennes. Et voilà que mon têtu de père veut maintenant aller à la clinique pour voir ton père. Comme tu comprendras, ce n'est pas un endroit pour qu'un homme malade aille en visite, n'est-ce pas ? Oui, madame, mais je ne veux pas non plus que mon père... Écoute, tu l'as dérangée dans sa routine quotidienne. Tu l'as perturbée nerveusement. C'est pour ça que je ne peux pas permettre que tu continues à causer tant de problèmes dans cette maison. C'est mieux que tu partes. Mariana, elle ne va pas partir. Fernanda ne m'a pas du tout dérangée. C'est toi qui me dérange. Papa, s'il te plaît. Et de plus, tu n'as aucune autorité pour pouvoir licencier les employés que moi je paye. Fernanda reste dans cette maison parce que j'en ai décidé ainsi. Est-ce que c'est clair ? En ce moment, pour moi, c'est difficile, délicat de te voir comme une femme. C'est la première fois que je te vois comme femme d'affaires. Eh bien, pour moi, c'est que... C'est maintenant que j'ai besoin que tu me répondes. C'est que... C'est que ce n'est pas facile. Pourquoi pas ? Parce que maintenant, tu sais des choses sur moi. Des choses qui te permettent de me juger. Non, 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 non. Non, ni moi, ni personne n'a le droit de te juger. Ce qui importe, c'est l'information que tu me donnes, toi. Et alors quoi ? Une chose est sûre, c'est que je ne te juge pas, non. Mais c'en est une autre que je sois d'accord ou pas avec ce que tu as fait. Et en vérité, je ne suis pas d'accord. Je suppose que tu as parlé avec Fernanda, non ? Comme c'est la fiancée de Carlos. Non seulement avec Fernanda, Amélia, mais aussi avec Pedro. Toutes les histoires ont deux versions. La seule que j'avais entendue était la tienne. Et bon, quand j'ai su celle de Pedro, alors là... Je me suis trompée. Je le sais. Maintenant, Pedro me repousse. Il ne veut pas me voir. J'aimerais lui expliquer, être honnête avec lui. Je voudrais lui demander pardon. Je veux arranger les choses. Tu veux le pardon de Pedro et arranger les choses pour avoir bonne conscience ? Ou parce que tu veux récupérer cet homme ? Qu'est-ce que tu veux réellement, Amélia ? Eh, le jardinier ! Attends un moment. Je n'ai absolument rien à vous dire. Ça, c'est vrai. Rien ne me dire à moi, ni rien non plus à dire à Madame Marissa. C'est pour ça que je ne veux plus te voir près d'elle. Ah oui ? Et bien qu'elle me le dise elle-même. Madame Marissa et moi sommes amis, elle peut me dire tout ce qu'elle veut. La directrice d'une banque ne pourrait jamais être l'amie d'un jardinier. C'est vous qui le dites. Faites comme vous le voulez. Ce que je veux, c'est te réduire en miettes. Ah oui ? Vous avez oublié que vous êtes sorti perdant la dernière fois. Bien sûr que je n'ai pas oublié. Mais ce que je suis en train de te préparer est beaucoup plus fort que n'importe quel coup que je pourrais te donner. Il vaut mieux que je m'en aille. Lâche-moi ! Luis, arrête ! Pourquoi tu ne disparais pas de notre vie à tous ? Je ne pense pas que Marissa le veuille. Tu es en train de profiter d'un moment de faiblesse de ma mère. Tu refuses de sortir de sa vie comme elle le veut et nous tous aussi. Écoutez, Mariana, je vous assure que si d'une manière ou d'une autre j'ai altéré l'état de M. Fernando, c'était sans le vouloir. Tu n'as pas aggravé mon état, Fernanda. Ne t'excuse pas. Et ne fais pas attention à l'impertinence de Mariana. Non, alors ça, c'est le comble, papa. Comment tu peux me traiter ainsi devant une étrangère ? L'étrangère, c'est toi, dernièrement, Mariana. On dirait que tu es jalouse de l'affection que j'ai pour Fernanda. Eh bien, je suis vraiment désolé, parce que cette jeune fille a vraiment besoin de moi. Et je suis d'accord pour l'aider, pour tout ce dont elle a besoin. Et en plus, surtout pour la défendre de toi. Très bien, papa. Alors toi, tu vas lui donner l'avance qu'elle est venue demander. Je vais à l'entreprise pour aider mon mari. Eh bien, vas-y. Bonité, oui, va l'aider. Monsieur Fernando, vous n'auriez pas dû vous disputer avec votre fille. Maintenant, elle va être fâchée contre moi. Toi, ne t'inquiète pas. Explique-moi cette histoire d'avance qu'a mentionnée Mariana. En fait, je dois acheter du matériel dont mon père a besoin pour notre maison. Écoute, en parlant de ton père, justement, j'allais appeler Carlos pour qu'il m'accompagne le voir. Non, je crois que ça ne va pas être possible, monsieur Fernando. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'autorise toujours pas les visites à mon père. Et pour Carlos, il ne peut pas l'accompagner, même s'il voulait. Il est à l'hôpital, il accompagne sa mère, qui est très malade. Comment ? Oui. C'est évident, tu es devenu aussi minable que cette arnaqueuse. Qui est l'arnaqueuse ? Ta fille, Jalini. Comment tu as parlé de ma fille comme ça ? Monsieur Pedro, monsieur Pedro, du calme ! Espèce d'arture ! Monsieur Pedro, ne lui répondez pas. C'est tout ce qui l'attend. Va-t'en d'ici, Héloïs, on ne veut plus te voir. Lâche-moi, Carlos ! Du calme ! Écoute bien, je vais retourner vivre avec Marissa. On se verra là-bas. Va-t'en d'ici. Lâche-moi, lâche-moi, Carlos ! Du calme, Pedro, du calme. Tu te rends compte ? C'est exactement ce que je ne veux pas pour Fernanda. Un fiancé qui soit de la famille de ce type. Ce type n'est pas de ma famille. Mais c'est l'époux de ta maman ! Et d'après ce que je viens juste d'entendre, il va le rester un moment. Et que ça te plaise ou non, Carlos, tu es de sa famille ! Je ne veux pas te voir avec ma fille, tu as compris ? Je ne veux pas que tu l'approches ! Pedro ! Pedro ! Vous savez, ça m'inquiète vraiment ce qui se passe avec Mariana. Je ne veux pas perdre mon travail maintenant. J'en ai besoin plus que jamais. Tu as entendu ce que lui a dit M. Fernando. Il t'aime vraiment beaucoup. Il ne va pas permettre qu'il te renvoie. Et si tu veux, j'ai un peu d'argent de côté. Je peux t'en prêter ? Oh, merci, Blanquer, c'est gentil. Mais non, vous inquiétez pas. Écoutez, s'il me donne une avance, Alexa, je peux m'arranger. J'ai parlé avec l'infirmière qui travaille avec Carlos. Et elle m'a fait savoir que Mme Marissa était déjà sortie. Alors, ça veut dire qu'elle se sent mieux ? Alors, peut-être que le miracle dont je parlais à Carlos hier soir s'est produit ? Bon, alors toi, tu vas m'accompagner chez elle. Je veux saluer personnellement Mme Marissa. Écoutez, M. Fernando, je ne peux pas aller chez Carlos. Je ne pense pas que ce soit une bonne nuit. Mais pourquoi pas ? Si c'est ton fiancé. Oui, bon, attendez, je vous explique. Écoutez, ce qui se passe, c'est que son père ne peut pas me voir parce qu'il y a longtemps, mon avocat a gagné un procès contre lui et depuis ce moment, M. Monteiro me hait. D'ailleurs, hier, on s'est croisés à l'hôpital et il a menacé de se venger et de me mettre en prison. Comment est-il ? Vraiment, comment ? Bien, écoute, sur le chemin, tu m'expliqueras ce procès. Mais tu viens avec moi. Et ne t'inquiète pas pour Monteiro. Il n'osera pas te faire quoi que ce soit parce que c'est mon employé. Et s'il te fait du mal, je le renvoie. Allez, on y va. On y va. Allez, allez, vas-y. D'accord. Allez. M. Pedro, s'il vous plaît, asseyez-vous. Oui, merci. J'ai comme l'impression que l'hôpital vous manque déjà. Non, 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 docteur. Absolument pas. Je viens seulement pour... pour ma thérapie de la semaine. Ça, c'est demain. Ah, bon ? Ne faites pas l'innocent avec moi. Pourquoi venez-vous ? En fait, docteur, je... Dites-moi. Docteur, ce qui se passe, c'est que je suis très en colère. Colère ? Oui. Allez, dites-moi pourquoi vous êtes en colère. Eh bien, c'est que le mari de Madame Marissa est un lâche, un misérable qui n'en vaut pas la peine. Oui. Ça, je le sais. Ah, vous savez. Vous le savez. Même vous, vous le savez. Tout le monde le sait, sauf elle. Imaginez qu'elle veut retourner avec ce type. Et qu'est-ce que ça vous fait à vous ? Eh bien, oui, ça m'affecte. Oui, ça m'affecte, docteur. Bien sûr que ça m'affecte ce qui se passe avec eux. Ah bon, je le dis aussi pour Fernanda. Moi, je ne pense pas que vous le dites pour Fernanda. Mais j'ai plutôt l'impression de voir un homme jaloux. Non ? Bienvenue. Merci, mon chéri. La reine de la maison. Merci, mon chéri. Non. Je laisse... Bienvenue, mon amour. J'ai dit à Clarita de te préparer à manger. Je ne sais pas si tu peux manger ou pas, mais j'ai demandé ton plat préféré. Merci beaucoup. Clarita, viens, s'il te plaît. Ah, et au cas où tu aies besoin de quelque chose, j'irai l'acheter, d'accord ? Ah oui ? Merci. Et avec quel argent ? Avec mon nouveau travail, j'ai largement de quoi entretenir ma famille, toi inclus, hein ? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Clarita, on va à la cuisine pour que je t'explique les horaires de repas de ma mère et les médicaments, s'il te plaît. Oui, monsieur. Oui ? Je suis contente de vous revoir, madame. Merci, Clarita. Nous devons parler sans que personne nous interrompe. Eh bien, dans ce cas, allons tous deux dans notre chambre. Oui ? C'est pour ça que ma mère va avoir besoin de plus de soins que d'habitude. C'est pourquoi je vais te demander de faire très attention à elle. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Je serai très attentive à ce qui pourrait manquer à madame Marissa. Et le plus important est que ma mère te voit toujours positive, s'il te plaît. ça, ça va être difficile parce que, comme vous l'avez dit, cette maladie est compliquée. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais m'en occuper. Je vais faire tout mon possible pour la sauver, d'accord ? J'espère que tout s'arrangera, monsieur. Je vais me changer. Et votre mère a pardonné à monsieur Louis ? Je ne sais pas, Clarita. Je ne sais pas. Pardon, c'était juste une question. Je suis désolé, Clarita. Ce qui se passe, c'est qu'à l'hôpital, Louis avait l'air tellement confiant. Et maintenant que nous sommes à la maison, je ne sais pas, l'attitude de ma mère est super bizarre. Il vaut mieux attendre de voir. J'espère qu'elle ne lui pardonnera pas. Ça, ce serait la pire des erreurs que madame Marissa puisse commettre. Tu as raison, Clarita. Ma mère ne doit pas pardonner ce misérable. J'ai des choses difficiles à dire, Louis. C'est vraiment étrange que dans un couple qui a partagé tant d'années, il y a encore des choses si difficiles à expliquer, mais je dois être honnête avec toi. Bien sûr, même si ça va être difficile, je vais l'accepter. Comme j'ai accepté que tu aies préféré venir dans cette chambre et non pas nous rendre dans la nôtre. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Écoute, ça m'a beaucoup touchée, en fait. Non, non, ça ne m'a pas touchée, je me suis trompée. Ça m'a marquée quand tu m'as rappelé ce moment si heureux que nous avons vécu à Madrid. Oui, et pas précisément pour ce moment, mais parce que soudain, j'ai pris conscience que même si ça me fait mal, eh bien, je ne peux pas effacer mon histoire en signant un simple papier de divorce avec toi. Même si ça ne veut pas dire que je ne vais pas le signer, Louise. Mais pourquoi, Marissa ? Tu reconnais par là que tu m'aimes toujours. Pourquoi tu ne veux pas me pardonner et me laisser revenir avec toi ? Pourquoi tu essayes de lutter contre tes propres sentiments ? Pourquoi ? Hein ? Mais toi, dis-moi pourquoi tu veux revenir avec moi, Louise ? Parce que je t'aime. Non. Non, ce n'est pas ça. C'est que maintenant que je suis malade, je te fais pitié, n'est-ce pas ? Non. Bien sûr que de te savoir malade m'affecte beaucoup. Et je sens que mon devoir maintenant, c'est d'être à tes côtés. Mais je veux... Je veux revenir avec toi parce que tu es ma femme, la seule que j'ai eue dans la vie et parce que je t'aime, Marissa. Je t'aime. Tu m'as trahi, Louise. S'il te plaît, Marissa, donne-moi au moins une chance de te montrer que tu peux encore avoir confiance en moi, mon amour. Eh bien, docteur, croyez-le ou non, mais en y repensant et en y repensant mille fois, eh bien non. Le sentiment que je ressens pour Madame Marissa, c'est une grande affection. Alors pourquoi ça vous affecte qu'elle retourne avec son mari ? Pourquoi ça vous affecte que Fernanda ait décidé de pardonner à Carlos ? Pourquoi ? Eh bien, ça me dérange, ça m'affecte... En rien ? Ça ne peut vous affecter en rien. Ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas de tolérance envers les sentiments des autres. Voilà ce qui se passe. Comment ? Docteur, pourquoi je vous dis ça ? Écoutez, vous n'acceptez pas l'amour entre Fernanda et Carlos. Non, 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 je ne l'accepte pas, docteur. Je ne l'accepte pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Plus vite vous l'accepterez et mieux vous vous sentirez. Parce que cet amour ne s'arrêtera jamais. Fernanda ne cessera jamais d'aimer Carlos. Et vous n'accepterez pas non plus l'amour entre Marissa et Luis Montero. Non, 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 je ne l'accepte pas non plus. Je ne l'accepte pas parce que... Ça n'a pas de raison d'être. Vous n'avez pas à vous mêler de ces affaires. Ces sentiments ne vous concernent pas. Vous, ce que vous devez faire, c'est respirer profondément. Apprendre à accepter que les autres ont une vie dans laquelle vous ne pouvez intervenir. Votre fille est seulement votre fille, pas votre propriété. Et Madame Marissa est seulement votre amie. Plus vite vous comprendrez ça, plus vite vous trouverez le chemin vers le bonheur. Ayez confiance. Je vous assure. Merci beaucoup d'être venu, Monsieur Fernando. Et surtout pour avoir amené ma princesse. Tu vois, d'une certaine façon, je dois récompenser le dévouement et la patience que tu as vu avec moi, mon garçon. C'est une bonne nouvelle, ils ont laissé sortir ta mère. Ça veut dire qu'elle va déjà mieux, non ? Oui. Attendez-moi ici. Je vais lui dire que vous êtes ici. Si elle se repose, ne l'embête pas. Ah, tiens, d'ailleurs, je voulais te remercier pour le prêt que tu as accordé à mon entreprise. Indépendamment du fait qu'on l'utilise ou pas. Et pourquoi vous ne venez pas avec moi ? Moi, je vous attends ici. Allez-y, allez-y, Monsieur Fernando. D'accord, mais tu ne t'en vas pas, hein ? Non, non. Souviens-toi que tu es responsable de moi. Je sais, je vous attends. Après, je t'envoie Carlos pour que vous continuiez à parler, hein ? Mets-toi à l'aise. Merci. Assez toi. C'est par là ? Oui, par là. Entrez, mademoiselle Isabella. Je vais prévenir madame Marissa que vous êtes ici. Non, non, non. Ce n'est pas nécessaire de la prévenir. Tu sais bien que je suis une personne de confiance dans cette maison, non ? Moi, on ne me fait pas attendre comme si j'étais la fille du jardinier. Tu sais à quel point c'est impoli de ne pas frapper à la porte avant d'entrer ? Ici, c'est mon bureau et pas la propriété où tu peux entrer et sortir quand tu en as envie. Je viens seulement te dire que pour rien de monde, Hernan ne va partir de la société, c'est clair ? J'étais certaine que mon beau-frère ne partirait pas. Mais tu sais ce que je n'avais pas prévu ? Qu'il ait couru sous tes jupes pour te raconter notre dispute. C'est ce qu'il y a de plus normal dans un couple. Bien sûr, tu n'en sais rien parce que le seul mari que tu as eu dans la vie, tu t'en es servi comme un jouet. Non, je ne sais pas mais tu sais ce que je sais ? Que ton mari n'est qu'un lâche et puisque tu es là, tu vas en profiter pour être sa messagère. Tu devrais courir dire à ton cher mari que c'est facile de parler mais beaucoup moins d'agir et qu'il arrête de me menacer s'il n'est pas capable d'autre chose. Qu'est-ce que tu recherches réellement, Amélia ? Je ne te comprends pas. Pourquoi tu es revenu ? À part pour me pourrir l'existence. Tu ne faisais déjà plus partie de nos vies. Tu es en trop. Personne ne te veut. On peut le résoudre facilement ou difficilement. Tu choisis. Que tu prennes tes affaires, tu les mets dans une valise et que tu partes avec ta saleté de fille le plus loin que tu peux pour vendre des sandwiches. Mais qu'est-ce que tu crois ? Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je suis revenue et je vais rester. Que ça te plaise ou non, Mariana. Fais très attention. Maintenant, je suis tranquille mais je me transforme quand je m'énerve. Bien sûr. C'est pour ça que tu as incendié la maison de Pedro avec ma fille dedans. Tu me l'as avoué en espérant me faire peur mais celle qui devrait avoir peur maintenant, c'est toi. Et pourquoi je devrais avoir peur ? En plus d'être aigri, tu es prétentieuse. Mais tu sais quoi, Mariana ? Ma chère sœur, c'est là que j'ai un avantage sur toi. Tu sais quoi, chère sœur, ça ne t'a pas servi avant et ça ne va pas te servir maintenant. Mais si c'était vraiment le cas, tu ne serais pas ici. Tu sais, le serpent à sonnette ne prévient pas quand il attaque pour tuer son ennemi. Tu sais pourquoi il fait ça ? Parce qu'il a peur. Et maintenant, pourquoi tu ne sortirais pas en rampant de mon bureau comme la lâche que tu es avant que je ne te sorte à coups de pied ? Eh bien, tu n'as pas l'air d'être très sûre de toi, Isabella. Ne crois pas que tu m'insultes en disant que je suis la fille du jardinier parce que je suis très fière de l'être, figure-toi. Est-ce que tu m'as bien vue ? Je veux dire, pour que tu compares et calcules pour savoir si j'ai des raisons pour être une personne peu sûre d'elle et pas seulement pour ma beauté mais aussi pour la classe, Fernanda. La classe que tu n'as pas. Et apparemment, tu n'as pas honte non plus de venir dans cette maison mais attention ! Attention, c'est moche. Et pourquoi je devrais avoir honte d'être ici ? Écoute, pour que tu saches, je suis venue accompagner monsieur Fernando qui est un patient de Carlos, mon fiancé et le propriétaire de cette maison. Que ça te plaise bon ? Attends un peu. La propriétaire, c'est Marissa. Bien sûr que je comprends aussi que tu te sens à l'aise ici mais ça ne m'étonnerait pas que tu rêves de sortir de la misère dans laquelle tu vis pour vivre ici comme une personne décente. Mais tu veux que je te dise quelque chose ? Ne te fais pas d'illusions parce que jamais, écoute-moi bien, jamais, tu ne te marieras avec Carlos parce que Marissa ne va jamais accepter que tu te maries avec lui et encore moins son mari Louise qui ne veut qu'une chose, c'est te voir en prison. Sous-titrage Société Radio-Canada